Vous êtes amateur de golf et vous cherchez un bon plan vacances pour l'été avec votre famille? Écoutez bien ce qui suit parce que je crois bien avoir déniché ce qu'il vous faut. Je vous fais découvrir le club de golf Carling Lake en compagnie des directeurs de golf et de l'hébergement. C'est un parcours qui est complètement différent de ce que vous allez voir ailleurs. On n'a pas de trous qui se suivent en parallèle. C'est un layout qui est complètement différent. On a l'influence de la montagne, ce qui fait qu'on a beaucoup de dénivellation, ce qui vous permet d'avoir un défi extraordinaire et d'avoir un layout et un trou différents à chaque fois que vous en attaquez un. Si je vous demandais peut-être de me décrire comme ça deux trous préférés que vous avez ici, ce serait lesquels? Le 7, c'est sûr, c'est un beau trou. Le 7 est un trou qui vous permet de partir quand même avec une très bonne dénivellation. Et devant vous, ce que vous allez avoir, c'est un énorme lac. Vous avez à traverser sur un verre qui est incliné et qui vous ramène. Ça, c'est pour le trou numéro 7. Le trou numéro 18, vous finissez ici avec un trou qui est à 500 verges le long, qui paraît d'un terre de départ sur le vide d'auprès de 30 pieds. L'allée est large, facile. Ça paraît tellement simple. Il n'y a que deux trappes de sable à votre droite. Quand vous avez attaqué ce trou-là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'une fois que vous avez frappé 200 verges ou 250 verges, il vous en restera autant à traverser, mais de l'autre côté d'une colline. Et ce verre-là va vous donner une vue extraordinaire une fois que vous êtes sur le verre, sur le lac. Ici, le Carling Lake, c'est plus, on vend plus des forfaits. Donc, on vend, naturellement, si vous voulez jouer au golf, il y a les forfaits golf, il y a les forfaits avec le sport, il y a les forfaits avec les soupers, déjeuners et différentes activités qu'on a. Donc, c'est plus ce que le client recherche, l'expérience Carling se vend sur cette façon-là. Vous êtes vraiment dans un environnement très... on se sent vraiment à part, puis c'est là où est-ce qu'on peut décrocher. Et puis, il y a tellement d'activités qu'on peut faire, de différentes activités, que l'on ne retrouve pas dans les complexes hôteliers qu'on peut voir ailleurs. Tout ça sur un même site. Donc, on stationne sa voiture le vendredi soir, on mange, on boit, on se fait masser, on va se balader sur le lac, on se joue au golf, on repart le dimanche complètement détendu. Ça résume un peu Carling Lake. Mais pourquoi les golfeurs qui ne connaissent pas ici le parcours devraient venir au moins le découvrir en 2018? Ah, il faut, il faut, c'est tellement beau. Mais en plus, écoutez, c'est important parce que ça a été fermé pendant un certain bout de temps. Ça a été laissé aller. Alors, il faut comprendre que les gens qui vont revenir à Carling Lake vont redécouvrir un Carling Lake qui reprend ses lettres de noblesse. Mais hormis le parcours, il y a l'hôtel qui est fantastique, qui est maintenant ouverte depuis le 7 novembre l'an passé. Eh bien, merci Luc Dupont-Hubert. On vous souhaite une excellente saison 2018. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci.